on est de retour sur le plateau jano et non jano look jano look pardon excuse moi fricadance danse 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 africadance il y avait des sous chansons ici Hugo danse la boîte de nuit en pleine télé tu as vu les balais chacun sort sa danse je me dis lâchez vous dansez c'est samedi brenguet sortez ça de vous parce qu'en fait il y a beaucoup de gens qui pensent que la seule façon tu sais que tout est psychologique il y a les gens qui pensent que la seule façon pour eux d'être de s'amuser de se détendre c'est d'aller danser beaucoup de gens pensent ça chacun sait pourquoi chacun sait ce qui le détend moi quand elle veut me détendre ce n'est pas la danse ce n'est pas je peux écouter de la bonne musique comme je peux jouer mon candy croche ou bien discuter avec mes enfants c'est une bonne détente pour ça donc d'autres c'est danser si tu ne sors pas le week-end et tu pars boire avec les amis c'est que tu ne vis pas bref bref non moi ce qui m'intéresse l'époque là c'est les balais et les dégâts les enfilages des pantalons les galan c'est l'enfant la piche comme ça là et qu'ils ne veulent qu'ils servent à l'époque là voilà voilà La prophétesse qui est là aujourd'hui avec nous. Bonjour prophétesse. Bonjour Soaps. Bonjour. Bonjour prophétesse. Miré Grasse. Bonjour. Vous avez vu en colère sur les viols faits, sur le bébé. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? C'est toujours, c'est des actes criminels. Oui. Donc c'est ceux-là qui transgressent la loi de Dieu. Et oui. Ils sont très conscients. Parce que transgresser la loi de Dieu, c'est une personne qui est consciente, il connaît bien la loi de Dieu, mais il fait d'abord pour le mal. Donc les gens qui se réjustent de la douleur des autres. Et c'est ça. Vous voyez dans cet insecte, quand tu entres là-bas, je me suis retrouvé dans une réunion où, dès que je suis entré, on m'a amené là-bas par erreur, on dit, ordre, faites sévir le monde. Tout le monde faisait comme s'il était seulement. Faites sévir le monde. C'est ça qui donne la puissance dans le monde des ténèbres. Wow. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que, comme je disais tout à l'heure, que si vous avez ce démon en vous, c'est-à-dire que ce n'est pas la secte, mais vous avez le... Est-ce qu'il y a des gens ici dehors qui sont seulement attirés par la chair fraîche, entre guillemets ? Oui, on les appelle les obsédés sexuels. C'est une forme d'impudicité. Et c'est un démon qui fait ça. Un démon qui amène ces sensations. Et ça commence d'abord par les masturbations personnelles. La personne développe aussi tout ce qui est... Il développe tout ce qui est mauvais. Donc, une perversion sexuelle. C'est-à-dire avoir les penchants vers la petite enfance, les bébés. Et c'est les contraintes, comme je vous dis, c'est les contraintes diaboliques. Mais certains peuvent recevoir la délivrance. Mais prophétesse, comment un gendarme, il va aller abuser d'une petite fille ? On va dire contrainte de quoi ? C'est pour qu'il ait quoi ? Pour qu'il se montre comme quoi ? Il soit quoi demain ? Vous ne connaissez pas celui qu'on appelle l'Otiap ? L'Otiap ? Comment on va parler ? Il y a une chronologie dans le port des galons. Donc, même si tu étais un soldat, tu deviens... Non, ça n'a rien à voir. Tu vas voir quoi ? Ça n'a rien à voir. Ça veut dire qu'on a le pouvoir maléfique. La personne a la capacité de sacrifier les gens sans remords. Et ça leur donne le pouvoir dans le monde des ténèbres. Donc, le diable garde les gens captifs par son mensonge. Et l'homme est avilé. Et finalement, il est malheureux. Quelle plaisir on peut éprouver avec un bébé de six mois ? Si ce n'est pas de la sorcellerie. Donc, le monde va mal parce que le monde n'écoute plus la parole de Dieu. Le monde ne met plus en pratique la parole de Dieu. Le monde est perverti. Je crois que ceux qui nous ont évangélisés, on va rentrer les évangélisés. Ça, c'est un projet. Comment on parle de la captivité aujourd'hui ? Vous voyez que ce gendarme-là est déjà captif de cette malversation. Vraiment, c'est criminel. Alors, prophétesse, c'est quoi être en captivité ? Être en captivité, comme vous l'entendez, captif. C'est une personne captive. C'est-à-dire une personne qui est en prison. Une personne qui est emprisonnée. Une personne qui n'a plus de liberté. Une personne qui est sous la domination de quelque chose. De quelque chose ou bien d'un homme. C'est ça la captivité. Il n'y a plus de liberté. Tu es contraint à marcher selon l'ordre de la personne qui te domine. C'est à peu près la captivité. Et dans la parole de Dieu, dans la parole de Dieu, l'un des problèmes majeurs de la Bible sur les grands personnages, c'était la captivité. La captivité. Le peuple d'Israël était toujours captif. Nous prenons d'abord la captivité. On peut citer quelques captivités. Et les captivités personnelles. C'est-à-dire une personne qui est noyée dans ses idées. Donc c'est idéologique. Il s'est fixé sur une idée. Et il dit que c'est comme ça que va le monde. Voilà un gendarme qui s'est fixé sur une idée. Violait les bébés. Donc la personne est captive en violant les bébés. La personne trouve que ça c'est le bon sens. Dans son machiavélisme. Donc il y a les captivités personnelles. Il y a les captivités mystiques. Il y a les captivités spirituelles et les captivités même physiques. Oui. On aura le temps peut-être de développer ces captivités parce que c'est grave. L'homme n'est plus libre. Et pourtant on dit qu'on était la vérité en crise. Et la vérité vous rendra libre. Vous ne pouvez pas voir une personne qui a lu la parole de Dieu, la met en pratique, la transmet même aux autres. Être encore esclave. Parce qu'un captif c'est un esclave. Tout court. Donc il y a les esclaves qu'on fait semblant de mourir. Et il y a les esclaves vivants. Mais tu es en esclavage. L'autre on simile ta mort. On dit que tu es mort. Pourtant tu es en captivité. Et oui. Donc un nouveau, un néo-esclavage. Esclavagisme. Si on peut appeler. Alléluia. Lorsque nous regardons donc dans la parole de Dieu, la Bible, nous voyons que l'un des problèmes majeurs de la Bible, c'était la captivité. Beaucoup de gens ont été captifs. Prenons d'abord le peuple d'Israël. En qui Dieu a choisi le peuple d'Israël, faire des déchantillons du monde, parce qu'il était méprisé dans le monde entier. Tous les peuples du monde écrasaient Israël. Mais Dieu l'a pris, l'a aimé, de son amour véritable. Donc ce qui fait que le peuple d'Israël, dans sa rébellion, Dieu l'a envoyé toujours en captivité. Mais la captivité d'Egypte n'était pas comme ça. La captivité d'Egypte, c'est parce qu'il y a eu une grande famine en Israël. Et Joseph Batesoncle était premier ministre en Israël. Donc tout Israël, imaginez-vous un Camerounais président en France, premier ministre en France, il n'y aura plus le visa qu'on refuse aux gens. Tout le monde va partir en France, comme si on part aux toilettes, parce que c'est l'un des endroits, il n'y a pas de barrière. Donc le peuple d'Israël, leurs fils, leurs frères, étaient bien en Égypte, étaient premier ministre. Et il y avait de l'abondance en nourriture, en tout. Donc le peuple d'Israël s'est déporté pour aller en Égypte. D'abord, la famille que Dieu a aimée, c'est-à-dire la descendance d'Abraham, avec qui Dieu a tissé l'alliance. L'alliance éternelle. Et cette alliance existe jusqu'à aujourd'hui par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Donc le peuple d'Israël sont partis en Égypte pour chercher à manger, pour faire le travail. Quand on dit que le salut vient des Juifs, ce n'est pas à se demander. C'est vrai. Ce peuple est un peuple divin. Ils sont hyper sages, hyper intelligents. Ils sont ingénieux. Ils créent beaucoup. Il y a l'hénéisme en eux. Donc quand ils sont arrivés en Égypte, ils ont imposé leur ingéniosité. Et lorsque le peuple égyptien appelle au règne de Joseph, lorsque le peuple égyptien avait remarqué qu'ils étaient sous la domination du peuple juif, ils ont commencé à les mépriser, à les marginaliser, à les tuer, à les réduire à rien. Parce que là où le peuple juif arrive, c'est un lieu béni. Je vous dis la vérité. Et on dit que le salut vient des Juifs. Parce que quoi? C'est là-bas que tout a commencé. Amen. Bien-aimés, donc, étant donc en Égypte, ils sont restés là-bas. Des années, des siècles. On nous relate 430 ans au moins. Alléluia. Donc quand ils étaient captifs en Égypte, ils étaient esclaves. C'est eux qui ont bâti les pyramides que tu vois souvent en histoire. C'est eux qui ont créé comment momifier même les corps. Ils ont créé beaucoup de séances. Toutes les séances développées aujourd'hui ont été créées en Égypte par les Juifs. Alléluia. Donc étant donc restés dans la jalousie des Égyptiens, ils le sont jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'un Camerounais est toujours méprisé même partout. Parce que quand il arrive quelque part, le peuple Camerounais est comme les Juifs. Ils sont intelligents et sages. Donc arrivés en Égypte, les Égyptiens ont été jaloux du peuple hébreu. Ils ont commencé à les maltraiter d'une façon méprisante. Alléluia. C'est comme ça que, comment faire pour quitter l'Égypte et rentrer en Israël ? Mais Joseph, parce que Joseph était aussi un prophète. Amen. Joseph avant de mourir leur avait dit, « Notre Dieu enverra un de ses fils pour vous enlever ici en captivité. » Pourquoi il avait dit ça ? Il ne pouvait pas comprendre parce qu'ils avaient les yeux voilés, les oreilles voilés, le cœur voilé, parce qu'ils étaient bourgeois en pleine Égypte. Amen. Et lorsque la calamité a commencé à battre son plein, la souffrance en Égypte, on a vu s'accomplir les prophéties de Joseph, leur frère. Et il leur avait dit, « Quand vous partirez de ce pays, vous allez amener les restes, mes restes, c'est-à-dire ces eaux. » Et lors de la déportation d'Égypte pour Israël, on a pris les eaux de Moïse, de Joseph. Alléluia. Maintenant, pour quitter la captivité, ce n'est pas une chose facile. Vous pouvez compter dans les dix plaies d'Égypte combien de fois notre Dieu a suscité Moïse. Ça s'est arrivé comme Joseph avait dit. Il a suscité Moïse. C'est Moïse qui est l'auteur. Pour pouvoir sortir de la captivité, Moïse est sorti avec le peuple d'Israël. Et pour arriver à ses fins, vous connaissez toute l'histoire. Il y a eu des fléaux et des fléaux pour que Pharaon a accepté libérer le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël. Parce que Pharaon a compris que quand on libère un esclave, c'est un poste vide qui allait encore travailler. Les Égyptiens étaient déjà habitués à croiser les mains. Les esclaves étaient le peuple hébreu. C'est eux qui faisaient tout et tout, même dans les ménages. Amen. Et quand tu es dans la captivité, il t'est difficile de sortir. Parce que le gélier, le maître, le maître ne veut pas. Amen. Et donc, voilà un exemple de captivité. Mais comme Dieu est fidèle à sa parole, il leur avait promis que vous sortirez de ce pays. Et ils sont sortis, effectivement. mais un voyage qu'ils pouvaient faire en trois jours, ils l'ont fait pendant 40 ans à cause de la rébellion. Voilà une captivité qui s'est passée. Qui s'est passée. Il n'y avait pas un problème entre Dieu et le peuple d'Israël. Maintenant, il y a eu des captivités. Le peuple d'Israël ne s'est jamais souvenu que Dieu leur a fait du bien en les enlevant en Égypte. Ils avaient la loi mosaïque qu'il fallait appliquer. Mais ils ont foulé tout ça. La loi de Dieu au pied. Ils ont commencé à égorger, à faire des sacrifices avec les boucs pour les démons. Amen. Donc, cette attitude n'a pas pris à Dieu. Au lieu d'invoquer le vrai Dieu, ils ont commencé à invoquer les dieux de Baal, les dieux de Tartès, de Sarcès, les dieux de Maman et de Bezébouc, tous ces dieux. Ils leur ont fait les mêmes sacrifices qu'ils voulaient offrir à Dieu. Quelle abomination ! Ils foulaient au pied les sabbats. Ils ne servaient plus Dieu fidèlement, savent créer la colère dans le cœur de Dieu. Dieu est lent à la colère, mais parfois, ils deviennent colériques. Et il leur a dit par la bouche du prophète Jérémie, à la bouche du prophète Jérémie, que vous irez en captivité à Babylone. C'est comme ça que Dieu a suscité un peuple. Il lui a donné tout le pouvoir, la gloire, la richesse, la prospérité. Leur roi était Nibucanitia. Nibucanitia est devenu la première puissance mondiale. C'était la grande Babylone. C'est pas la grande Babylone de l'Apocalypse, mais c'était une grande puissance mondiale. Ils imposaient à tout le monde leur politique. Alléluia ! Dieu a donc suscité, parce que quand tu ne veux pas marcher comme Dieu veut, sa colère peut intervenir. Dieu a suscité donc Nibucanitia, le président de Babylone, à l'époque. Il lui a donné tout. Parce qu'Israël, il gonflait en pouvoir, il gonflait en... parce qu'ils avaient tout. Ils avaient tout. Et ils ont commencé à négliger leur Dieu, leur créateur. Ils ne marchaient plus selon la loi de Dieu. Ils transgressaient la loi de Dieu. Alléluia ! Dieu leur a dit « Je vais susciter un roi pour vous montrer que c'est moi que je suis le Dieu qui fait vivre et que je suis le Dieu qui fait mourir. Amen ! » C'est comme ça que Dieu par la bouche du prophète Jérémie. Jérémie a fait la prison parce qu'il a annoncé ses prophéties. Il a fait la prison devant la cour du roi. Amen ! Et la prophétie s'est accomplie. On a dit dans tout Jérémie et les lamentations. Les lamentations, c'est lorsque Jérémie était en prison à cause du fait qu'il avait prophétisé la domination de Babylone sur Israël. Et c'était impossible parce qu'Israël était une puissance, une grande puissance. Amen ! Lorsque le prophète Jérémie avait prophétisé ainsi dit l'Éternel, vous serez en captivité à Babylone parce que vous avez foulé au pied la loi de Dieu. Vous avez blasphémé ses sabbats. Vous faites le contraire de tout ça parce que les contes nature n'ont pas commencé aujourd'hui. Amen ! Donc, le peuple de Babylone a dominé sur Israël. C'est arrivé ce que le prophète Jérémie avait dit. C'est pour ça que Jérémie, dans ses prières dans la lamentation, la lamentation 3, verset 23, 24, il dit les bénédictions de Dieu ne s'épuisent pas et les renouvellent chaque matin. Amen ! Donc, parce que Jérémie était dépassé par la douleur, les souffrances. Mais, l'ençon qui brise tous les jours, l'ençon de Dieu est descendu et le roi Sédicia a fait sortir Jérémie de la prison. Amen ! Bien-aimé, arrivé en captivité, il y avait là-bas la peste. Dieu leur a dit que, comme vous me méprisez, la maison que Salomon, son fils, le fils de David, avait bâtie à l'éternel, Dieu leur a dit la maison là sera détruite, tout Israël sera, on va piétiner tout Israël. C'est ce qui était impossible dans les pensées. Donc, évite la colère de Dieu pour te mettre en captivité. Tu as longtemps tué, tu as longtemps fait du mal, tu as longtemps ignoré Dieu même. Attention, Dieu est Dieu. Amen ! Lorsque le peuple, lorsque Mémoukanetia est descendu en Israël, ça s'est passé, on tuait, et il s'était écrit, tout le monde qui va fuir va passer au fil de l'épée. Mais ceux qui vont rester et accepter la captivité, c'est-à-dire, on a ramené, tout Israël a été vidé et allé en esclavage à Babylone. Avec tous les intellectuels parmi lesquels le jeune prophète Daniel, la captivité devait être de 70 ans. Amen ! Dieu vous dit, quand on entre en captivité, c'est peut-être facile. Pour sortir, ce n'est pas évident. Lorsque par les écrits, le jeune prophète Daniel regarde que, le prophète avait dit qu'on doit passer 70 ans en captivité. 70 ans sont déjà arrivés. Il a pris donc un jeune. Vous allez le lire dans Daniel 9 et 10. Alléluia ! Si tu es dans la captivité, fais le même programme de 21 jours, sans viande, sans poisson, rien que les fruits et les légumes. Tu vas sortir de cette captivité. Dieu ne change pas. Il est fidèle. Et pour ton information, on va t'expliquer comment on est en captivité. Mais prophétesse, je voudrais savoir, est-ce qu'en dehors de Dieu qu'il met en captivité parce qu'il est en colère ? Est-ce que le diable ne met pas aussi les gens en captivité ? Non, il a bien copié ça. Est-ce que les gens ne sont pas aujourd'hui en captivité ? C'est-à-dire qu'ils ont une vie bizarre ? Ils ont des problèmes ? Ça, Solange, le diable a bien copié ça. C'est un méchant. C'est un rusé. C'est quelqu'un qui... Le diable déteste l'homme depuis le commencement, vous connaissez. Que ça colle à un monde. Parce que Dieu crée un homme à son image, à sa ressemblance, et lui a donné le royaume de la terre. Donc, le diable a copié cette façon de captivité. Il a mené donc le mort dans la captivité. Pour que tu comprennes comment se passe la captivité diabolique. Alléluia ! Parce que lorsqu'on est en captivité, il y a beaucoup de signes. Dans la captivité mystique, c'est-à-dire la sorcellerie avec les esprits maléfiques, sataniques et diaboliques, en même temps, ils jouent le même rôle. On dit maléfiques, c'est-à-dire les sorciers, diaboliques du diable, démoniaques, c'est-à-dire les démons qui sortent de l'enfer. Amen ! Démoniaques, c'est-à-dire les anges déçus. Comment ils opèrent ? Bien-aimés, pour comprendre la captivité, comment on le ressent ? Déjà, dans ta vie normale, tu as toutes les capacités, mais rien ne marche, rien n'avance. Tu fais bien les études, tu es même meilleur et génie et surduit, mais rien ne marche. Tu ne trouves pas le travail. Comment ça se passe ? Ça veut dire qu'on bâtit un hôtel contre tes études. Parce que le diable est essentiellement jaloux. Un sorcier est jaloux et rempli de convoitises. Le sorcier n'aime pas voir le bonheur de l'autre. Et en ce matin, ne dis pas que mon enfant n'est pas sorcier, ou bien mon mari, ou bien ma femme. Non ! Assume ta part, parce que tu ne connais pas qui est qui. Tout ce qu'il te faut, c'est d'être ancré dans la parole de Dieu, la mettre en pratique et accepter Jésus-Christ comme Seigneur et sauver un maître personnel. Comment reconnaître qu'on est dans la captivité ? Il y a beaucoup de gens qui sont dans plusieurs captivités au même moment. D'autres se plaisent même à la captivité. Imaginez-vous un homme qui met un dessein de captiver les filles. C'est-à-dire les mains en prison. Tu demandes à la fille que tu fais quoi avec le gars-ci ? Il te dit qu'il ne sait pas. Moi, je l'aime. C'est les amours d'envoûtement. Parce qu'on t'a donné les sorties. Tu te retrouves dans un mariage que tu ne voulais pas. Mais tu es quand même là. Et tu te plais. Mais le jour que tu cherches Dieu, il suffit de prier. De prier comme je vous ai dit dans Daniel 9 et 10. Il y a toutes les prières. Il y a beaucoup de prières même pour sauter la captivité. Le jour que tu constates que tu es dans la captivité parce que dans la captivité, on est inoptisé. On pleure partout. On pleure partout. On ne sait pas qu'on est en captivité. C'est la parole de Dieu qui te démontre que tu es en captivité. Parce que tout est bloqué. Tu fais l'école, tu ne trouves pas le travail. Tu es même belle, tu ne te maries pas. Si tu es ma mariage, c'est là où tu pars faire l'esclavage. C'est toi qui donne tout à l'homme si c'est une femme. Si c'est un garçon qui est en captivité chez une femme. Même comme Dieu a dit, l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à une femme. Mais l'homme là sera esclave dans la belle famille. Il est même directé, il ne donne pas le travail à sa famille, il donne seulement à la famille de la femme. Et c'est la femme qui a le dernier mot. Vous croyez que c'est simple ? On vous dit à ce matin, le Saint-Esprit vous dit en ce matin de ne pas aller chez les marabouts. Ça c'est encore bien mettre les condiments. Fléchis tes genoux à terre ou bien va voir les hommes de Dieu, ils vont t'orienter. Amen. Donc ne reste pas là à insulter ta belle fille qui domine ton fils. Fléchis tes genoux à terre et prie le Dieu et vend le Dieu très haut. Le Dieu seul qui sort de la captivité, ceux qui sont apprivoisés, ceux qui sont en esclavage. Alléluia. Donc, il y a par exemple le mariage comme ça. Beaucoup de gens sont dans des mariages de captivité. Tu dis que tu fais quoi ici douzième femme ? La personne te dit que ah, je suis aussi là. Aidez les gens quand Dieu te révèle que la personne est en captivité. Aidez ces gens avec la parole de Dieu. Aidez-les à ouvrir les yeux parce que la personne captive ne peut pas ouvrir les yeux parce qu'elle est dans le mensonge. Parce que la première captivité du monde c'est le mensonge du diable. Amen. Une personne qui est en captivité ça veut dire qu'on a bâti un hôtel spirituellement. Ça c'est mystique. On a bâti un hôtel. On a pris quelque chose de toi. Peut-être que tu as perdu les chaussures, tu as perdu un habit ou bien tu remarques que tes chevaux ont été coupés ou bien tes caleçons ont été coupés à l'endroit intime. Oui. Ou bien tes mouchons ont disparu, tes habits disparaissent. Tu vois que chaque fois que tu manges tu ne vois pas les mieds de nourriture que tu as laissés. Soit les souris portent ça. Soit un serpent mystique vient récupérer pour aller bâtir. On bâtit toujours un hôtel avec quelque chose qui te revient. C'est pour cela que nous devons nous couvrir toujours dans le sang de l'agneau. Ne vis pas comme si une personne qui vit à l'âge m'en fout. Une personne qui est de Dieu dans la lumière doit être très prudente. Tu pars quelque part à l'invitation même dans un mariage il y a des gens mandatés dans le monde éternel pour porter tes restes de nourriture et aller te bloquer. Et quand tu es bloqué quand tu es à un hôtel c'est ce qu'on appelle un hôtel on bâtit un hôtel L'hôtel est déjà bâti ça dit des mamies mystiques des bouteilles mystiques des calabasses mystiques et c'est là on a juste seulement il y a aussi les serpents dont les totems les totems rampants sautants volants puants nageants rongeants plongeants aboyants roucoulants tous ces totems tout ce qui représente un totem les esprits des eaux les arbres mystiques les arbres fruitiers donc tu peux manger la mangue tu peux sucrer une mangue devant votre cou et pourtant c'est là-bas qui est bloqué ton mariage en mangeant en se sentant encore la mangue ça aggrave la situation en ce matin l'éternel te délivre de la captivité comme il a délivré le peuple d'Israël à Babylone et en Egypte là c'était même une captivité physique ce n'était pas trop spirituel en même temps spirituel aussi Amen donc tu peux te moquer de ta fille qu'elle ne se marie pas qu'elle ne se marie pas tu as demandé est-ce que tu as posé son problème à l'éternel pour voir qu'elle est captive elle est mariée depuis dans le monde des ténèbres et même peut-être avec ton mari ou bien ta femme parce qu'elle est maman qui font les couches de nuit à leur fille et les épouses mystiquement et celle-là ne peut jamais avoir l'hommage elle est en captivité son mari est en captivité dans la société de sa mère ou de son père je n'ai rien contre les parents ça c'est la vérité ou bien son oncle méfiez-vous des gens qui disent ma femme, mon mari ils viennent trouver tes enfants ils se tissent des alliances et les paroles vous riez aussi il faut dire non, non, non je n'aime pas les pareilles choses voici oh, voilà mon homonyme c'est ma femme c'est les âmes mystiques à déjà tissées elle a déjà barricadé ça dans le monde des ténèbres donc une personne peut être en captivité tu travailles chez quelqu'un il ne te paye pas mais tu travailles quand même des années et des années le temps d'aller d'aller te battre à la sortie c'est trop tard parce que la captivité perd le temps heureusement que notre Dieu est le Dieu de la restauration et il n'est jamais en retard quand même le maître des temps est de ses consciences si tu reviens à lui de tout ton coeur reste calme tu seras restauré il n'y a pas de retard le jour que tu connais Dieu même si tu es en captivité dès qu'Israël s'est tourné vers Dieu Amen il arrive ils sont sortis de l'Egypte effectivement ils sont sortis de l'Egypte et ils sont devenus une grande puissance donc Dieu n'est jamais en retard c'est le temps voici le jour un jour comme celui-ci où tu peux sortir de la captivité un vol éternel il est un Dieu qui a une oreille tendre pour exaucer et une main longue pour toujours délivrer pour restaurer Amen il y a ceux qui sont en captivité même il arrive dans un pays étranger il dit qu'il n'y a pas de terre tu restes en France en Belgique en aux Etats-Unis depuis 50 ans tu fais quoi là-bas c'est ton village Amen le jour que tes soeurs vous et soeurs qui sont au pays vous fléchissez vous fléchissez les genoux par terre automatiquement la personne va sortir de son long sommeil pour dire qu'est-ce qu'elle fait ici à l'étranger je m'en vais au village bâti Amen il y a ce qu'on appelle vulgarement les ambassadeurs les hommes c'est-à-dire les hommes qui vont en captivité chez les femmes priez pour que votre père votre père votre oncle cousin ou frère sorte de cette captivité Amen il y a ce genre de captivité c'est une captivité idéologique la personne a une idée une idée il développe ça ça attaque surtout les intellectuels il te dit non je n'ai pas de femme je préfère vivre comme ça je n'ai pas un problème de femme et pour finir tu vas trouver que la personne couche avec les animaux la personne a une captivité idéologique et il devient pervers parce qu'il fait des contre-natures il devient quelque chose que le diable a captivé la liberté oui voilà les idées il y a il y a ceux qui sont captifs il dit comme tu es noir la mort il ne veut pas être noir il se décape pour devenir métisse oui il se décape il y a d'autres on a l'air le sexe féminin on met le pénis à une femme ça c'est une captivité tu ne seras plus jamais femme à notre jour ils vont créer quelle séance même donc le mensonge du monde c'est ça c'est la captivité donc pourquoi les contre-natures parce que le diable a perverti le monde et fait croire au monde que quand tu fais les contre-natures c'est là tu auras la puissance la puissance vient du ciel cela dit du ciel parce que le diable a été chassé là-bas on dit malheur à la terre car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère et voilà ça donc il est temps de revenir à la vérité la vérité c'est la parole de Dieu je vous dis ça c'est la vérité c'est la parole de Dieu il y a beaucoup de gens en captivité une personne est là qu'est-ce que tu fais avec une quincaillerie ici en route quand tu vas observer la personne ne résonne pas bien automatiquement l'esprit révélateur te dit ça c'est une personne qu'on a pris au con homme croyant parce qu'il y a beaucoup de gens à l'esclavage ils n'ont pas de liberté ils sont on a fait semblant qu'ils sont morts pourtant ils sont en captivité on les voit ici tu vois une personne avec la quincaillerie à l'épaule s'ils sont dix c'est deux sements qui sont de ce monde les huit autres examinez bien tu vas voir une personne qui fait un travail depuis que la personne fait ce travail la personne n'évolue pas mais la personne se plaît là-bas c'est les gens morts assimiler leur mort donc le mot coin existe pour la petite information le mot coin existe le con existe à lui si tu doutes de ça je ne sais pas ça veut dire que tu doutes aussi de Dieu ça c'est les révélations le diable bat son plein sur la terre parce que les anges ont pleuré comme malin à la terre car le diable est descendu vers vous il y a des captivités personnelles comme je dis personnelle la personne méprise ses parents il se dit que c'est sa tante qu'il va te lui donner c'est comment au nom de ton père et ta mère et il y a des tantes qui mettent en captivité des nièces des quatre de leurs oncles de leurs vrais parents tu vois une tante assise sur une nièce quand la mère n'a pas de bouche pour parler à son enfant il doit passer chez sa soeur pas sa soeur ou bien pas à son frère pour parler à son enfant amen voilà le genre de captivité tu accouches des enfants les enfants te fuient qu'est-ce qui n'a pas marché au lieu de te lamenter au lieu de pleurer prie bon si tu es sorcière la parole de Dieu le dit très bien point de paix pour le méchant et oui et nos hommes nous suivent si tu rendais captif les gens ce qui va t'arriver c'est la captivité éternelle c'est-à-dire l'enfer alléluia il y a les gens captifs c'est-à-dire quand tu as c'est l'idolâtrie tu aimes tellement les gens que tu compromets tu dis tu compromets même ton propre corps pour avoir de l'argent tu compromets tes enfants tu compromets ta famille tu fais des sacrifices humains pour de l'argent il y a des gens comme ça ils sont captifs ils sont seulement obsédés de l'argent qu'ils peuvent tout donner pourvu que son argent tombe mais ils sont en captivité là et oui donc en captivité de personnelle parce que c'est maman qui les tient en captif ils les tient en captif ils parlent dans leurs oreilles dans leurs voici voici ce qu'il faut pour que tu aies toujours l'argent si tu marches comme ça et la personne n'a plus de remords la personne devient des humains oui mais s'il faut vendre sa femme son mari son enfant ça ne lui dit rien pour qu'il garde la classe amen et toi qu'on veut vendre tu iras en captivité si tu ne connais pas Dieu je n'ai vu une personne qui est dans sa simplicité avec Dieu qui prie l'éternel son Dieu tu ne peux pas être vendu en captivité même si c'est quelle vente olympique jamais même si on a le feu pour te brûler le Seigneur dit le Seigneur dit dans Esaïe 55 même dans le feu le feu ne te brûlera pas même dans l'eau tu ne te noieras pas amen donc notre Seigneur est notre rocher notre bouclier quand tu lui fais confiance amen il garde ton âme dans le Somme 121 c'est écrit c'est toi qui gardes nos âmes tu ne peux pas garder ton âme on garde son âme cachée sous l'abri du Très-Haut amen et en vivant dans la vérité laisse les contre-nature parce que bien aimé le monde le monde mystique sa gloire c'est l'esprit garde les gens captifs ça dit en face de vous il y a une famille qui vous voit mourir misérable pauvre mais ils utilisent vos étoiles et ils sont morts de vous et vous êtes là au lieu de développer la prière vous développez la jalousie tu ne sais pas qu'on dit que le pauvre de maintenant n'en vit pas ne maudit pas l'origine de maintenant prie pour que Dieu change ta situation toutes les personnes qui se sentent captives dans un mariage captives dans un champ d'agriculture je ne sais pas ce que tu fais dans les champs là-bas il est temps de regarder à l'éternel qu'est-ce vraiment ma destinée qu'est-ce que tu fais avec un homme qui te maltraite il te tue même quand on a tué une jeune fille aux Etats-Unis un homme là un homme là tué et il y a des mariages que tu sais que ici là ce n'est pas la volonté de Dieu alléluia tu souffres mais tu signes mais tu signes tu signes quoi tu vas changer quoi tu finiras par mourir béni soit même ce que les hommes qui disent la vérité aux femmes que non arrêtons tout c'est encore mieux et même il y a des femmes et des hommes que quand Dieu dit arrêtons ils développent encore la méchanceté pour vouloir te tuer et pourtant c'est pour ton bien on t'a sorti de la captivité il y a certaines choses quand on dit que tout ce que Dieu fait est bon il y a des gens en captivité et lorsque la délivrance vient ça se présente comme si c'est un malheur qui t'est arrivé et pourtant c'est une délivrance quand tu pries de sortir de la captivité voilà le résultat c'est à dire on ne te sépare d'un méchant ou bien d'une méchante mais en même temps tu es fâché il est bien vrai nos voix ne sont pas les voix de Dieu nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu quand quelque chose t'arrive alléluia regarde seulement à l'éternel et tu seras délivré il y a des délivrances qui viennent d'une façon douce les délivrances qui viennent d'une façon brutale oui c'est à dire Dieu t'enlève quelque part ou tu as bien ou tu as même investi mais à cause de ton âme qui lui est cher il t'enlève de celui tu peux perdre le travail tu penses que c'était mauvais et pourtant tu es délivré de la captivité Amen tu peux reprendre le bac cinq fois pensant que ce n'est pas bon mais lorsque chaque fois que tu reprends la terminale c'est pour acquérir des nouvelles expériences donc ce n'est pas le temps il y a des gens qui sont victimes des diplômes il y a des gens que s'ils ne reçut pas un diplôme ils se donnent à mort n'aime pas trop les choses dès que tu aimes trop les choses de ce monde plus que tout tu es captif on appelle ça les fausses passions Amen d'autres qui aiment ils l'aiment tellement qu'ils décident ils l'aiment tellement une femme ou une femme l'aiment tellement un homme qu'elle décide qu'aucun autre homme ne vient ils ont rompu depuis le type elle m'a dit ah marié ou la femme est mariée mais continue toi c'est mon unique amour c'est l'amour de ma elle est prêt elle ne veut pas son coeur pour aller aimer quelqu'un elle a bloqué ça elle est dans une captivité elle est toujours en train de se souvenir de quelqu'un qui ne pense même plus à toi qui ne sait même plus si tu vis hé peuple de Dieu pourquoi ne pas aimer Dieu comme ça Dieu a besoin de ce genre d'amour non non ils aiment un homme comme ça non ça fait mal au coeur c'est vrai en ce matin nous vous exhortons que les captivités personnelles il faut sortir de là tu fais quoi depuis des années tu as commencé à fumer le banga à 7 ans jusqu'à 60 ans tu es toujours derrière le truc là tu as commencé à fumer la cigarette à 2 ans jusqu'à 70 ans tu es toujours une séminée que le Seigneur te délivre en ce matin tu as commencé à te masturber depuis tu es toujours dans ça il faut arrêter c'est ce genre de captivité Amen la captivité qui me fait trop mal c'est celle qu'une personne qui se bat dans la vie et que rien ne marche la personne piétine sur place en ce jour par l'autorité du nom de Jésus Christ par la puissance du Saint-Esprit l'Esprit de la Résurrection tu sors de cette captivité au nom de Jésus Christ Amen tu sors par la puissance du sang de l'agneau qui a coulé à Golgotha quel que soit le genre de captivité et qu'on t'a mis tu sors de là ce matin au nom de Jésus Christ la foi vient de ce qu'on entend ce qu'on entend vient de la parole de Dieu si tu crois tu verras la gloire de Dieu Alléluia donc il y a les captivités générationnelles chez vous tout le monde meurt à 50 ans personne ne se marie personne ne voyage il y a les familles qui n'ont pas les gens à l'étranger je vous dis si vous avez toutes les familles du monde on va voir une personne à l'étranger c'est un mauvais signe si tu n'as pas une personne à l'étranger je vous dis une personne bien implantée ça veut dire les enfants on les bouge quand une famille n'a pas ça ça c'est une malédiction en fait même la captivité c'est une malédiction que tu es sans liberté Amen donc toi qui se sent mal que tu es mal étranger pour venir dans ton pays tu es incapable d'avoir le billet d'avion fléchis tes genoux à terre tu es incapable d'envoyer 100 000 francs à ta mère et manger la sauce de noix de palme rien que le sel et le maser elle veut même les écrevisses et pourtant tu es en Europe tu es en Asie tu es en Amérique ce n'est pas pour rien c'est parce que tu es derrière ici au village on a travaillé ceux qui vont à l'étranger Amen on les bloque ils ne viennent plus au pays surtout quand ils discutent le terrain quand ils discutent l'héritage on bloque les gens à l'étranger la personne oublie son pays lorsque la personne lorsque la personne arrive il trouve que tout l'héritage est fini les forêts on a déjà tout vendu et si la personne n'a pas vraiment prospéré à l'étranger c'est lamentable Amen tu ne peux pas rester quelque part 20 ans sans penser à ton village c'est un problème tu ne peux pas avoir le doctorat et ne pas travailler tu ne peux pas travailler quelque part tu fais 10 ans ne te paye pas mais tu travailles quoi Amen donc ceux qui sont les victimes de la captivité c'est à dire la méchanceté la méchanceté c'est comme l'Esprit Saint a déclaré que tu sors de cette captivité au nom de Jésus Christ au nom de Jésus Christ toute captivité n'est plus possible parce que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rend libre Amen ceux qui sont sur moi c'est à dire ils ne se sentent pas bien quelque part mais la personne insiste baisse ton coeur sur les faux sentiments les fausses passions que tu as là sors de cette captivité Alléluia fais un effort tu as longtemps pleuré pour les hommes et les femmes tu as déjà pleuré un jour pour Dieu le Dieu qui t'a aimé la parole de Dieu dit Dieu a tant aimé le monde dans Jean 3 Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pour mais qu'il y ait la vie éternelle tu péris où tu péris dans quel village tu péris dans quelle ville tu péris dans quel pays aujourd'hui tu dois sortir de la captivité Alléluia au nom de Jésus Christ il y a ce qu'on a une interdiction de construire au village à partir d'aujourd'hui si tu crois si tu crois au nom de Jésus Christ tu vas construire au village et il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ il n'y a plus de captivité pour cela si on a un intérêt dans ton village que tu ne peux jamais construire si tu crois au Seigneur Jésus Christ tu vas construire et si tu ne connais pas comment procéder par les prières et les gens les adorations la méditation de la parole de Dieu seulement lire la Bible te délivre de la captivité lorsque tu dis la parole de Dieu elle remplit ton coeur et elle chasse elle chasse tout ce qui est ténèbre dans ton coeur dans tes pensées la science a emporté d'autres cela dit la captivité de la science c'est le scientisme ils ne connaissent que la science les mathématiques ils ne connaissent même plus comment on se marie comment on part on part à coucher la personne subitement se retrouve à 75 ans toujours dans les livres au placard et rempli des livres tu n'as jamais cessé de lire tu vas changer quoi dans le monde tu mourras pense à la vérité les missions du jardin de Dens c'est assujettissez la terre fégondez multipliez marrez vous travaillez à la sueur de votre front et vous allez manger continuez le vrai travail de Dieu laisse l'errance psychologique l'errance spirituelle ça c'est une captivité d'autres sont captifs des critiques ils critiquent tout le monde la seule personne qui a raison c'est elle vraiment prier pour quelqu'un qui est comme ça il y a beaucoup de femmes qui souffrent dans les ménages à cause de ce comportement l'homme connait tout un homme qui n'écoute jamais sa femme et à la fin de sa mort on dit que c'est sa femme qui l'a ruinée il l'a ruinée où ? Amen donc c'est sûr de critiquer les gens ça c'est une captivité personnelle même d'autres ne peuvent jamais aller dans le village de leur papa tous les enfants vont dans la famille de la mère c'est que l'histoire le pays est patriarcal les enfants investissent seulement dans la famille de la mère ça c'est une captivité parce qu'on a remarqué les frères et les oncles ont remarqué que les enfants ont des allures qui veulent devenir des gens bloquons-leur dans leur village dès qu'ils finissent d'investir ici on va leur demander où est votre village et en ce moment les gars n'ont plus rien ils ont investi chez leurs mamans les oncles vont leur démontrer que ce n'est pas votre village aller chez votre père il y a eu les pratiques mystiques Amen Prophétesse moi j'ai une question pourquoi est-ce qu'en Afrique il y a trop ces trucs-là de blocage d'enfants de machins d'enfants de trucs qu'est-ce qui se passe pourquoi les cœurs sont comme ça les cœurs sont comme ça parce qu'ici en Afrique quand on ne t'a pas donné la sorcellerie on te considère que tu es un échec et lorsqu'on ne t'a pas donné la sorcellerie que tu émerges ils se rassemblent pour dire que c'est quoi ça ils veulent nous défier c'est ça que c'est la jalousie là on te bloque par des méthodes mystiques et lorsque tu as ne vous embrouillez pas les gens qui sont dans les églises charismatiques vraies parce qu'il y a des atouts de fausses le diable a d'avaler l'église charismatique il n'y a plus de confiance là-bas quelques églises seulement sont dans la vérité les autres sont des faux prophètes qui crachent les crapauds dans l'apocalypse avec les fausses prophéties c'est pour cela qu'on a enfermé Jérémie lorsqu'il a dit la prophétie de Babylone que Nebuchadnezzar va écraser Israël on l'a emprisonné devant la cour du roi le roi Cédicien Amen donc Solange c'est à cause de la sorcellerie que les gens le monde est perverti ici en Afrique quand on ne t'a pas mis la sorcellerie on te considère on t'appelle fou et ce qui est marrant c'est qu'entre eux là-bas ils se mangent encore ils se mangent encore entre eux donc ici il y a les mystiques à cause de la jalousie on voulait dire que telle tribu est très mystique mais tous les africains sont mystiques ça je vous le dis il n'y a pas que le barmi lesquels est trop mystique le petit est ceci et ils sont mystiques si vous regardez les deux maisons quand on met la captivité la personne a d'abord un totem bois il voit tes cheveux il dit au bois ouvre la bouche il met là-bas tu n'auras plus de paix et ils font des paroles incantatoires parce que quand on te bloque on te met en captivité spirituelle on te bloque on fait avec des paroles incantatoires elle va à la maison de ma épouse comme nous sommes on a le même mari mais ça ses enfants sont sages à l'école quand ils récupèrent vos restes c'est-à-dire les habits que vous mettez dehors l'eau de pluie que vous laissez dehors ils viennent endommager ça mystiquement avant d'utiliser l'eau que la pluie vous avez laissé dehors sanctifié par le sang de l'agneau que cette eau soit purifiée par le sang de l'agneau au nom de Jésus Christ Amen donc soyez prudent quand tu laisses les habits dehors la même chose quand tu as laissé ton bureau la même chose tu ne peux pas venir entrer un matin dans ton bureau comme ça il faut d'abord le purifier par le sang de l'agneau donc la jalousie la jalousie est le prototype de l'Afrique si tu arrives à l'étranger la personne qui va beaucoup te combattre c'est l'Afrique surtout les maghrebins l'Afrique sous-saraïm c'est un ça dit le type est né comme ça jaloux l'Afrique on ne sortira jamais de cette captivité on a cru que la vérité est ancrée par la parole de Jésus Christ mais on se rend compte qu'ils sont venus comme des agneaux maintenant ce sont des loups ils se sont accaparés de toute l'église regardez un peu la lutte des fausses églises charismatiques ils sont unis pour sévir le monde et oui donc on croit que la parole peut changer certaines personnes mais la parole change ça c'est la vérité si tu n'as pas de sorcellerie achète la Bible amen lis la Bible seulement oui parce que si tu mieux si tu sais que tu n'as pas de la protection de la sorcellerie mieux tu te caches en Jésus en Jésus parce que ceux qui ne sont pas en Jésus souffrent si tu n'as pas de sorcellerie et que tu négliges l'affaire de Dieu tu es le soya parce que le soya n'a pas besoin de complément on le mange directement tu es le soya des ténèbres donc amuse-toi avec l'affaire de Dieu prie jeune lis la Bible cherche Dieu tu es là tu ne peux pas faire la prostitution à monter en rouge demain captive là-bas la prostitution tu fais la prostitution tu as des ans comme j'ai entendu au solange je dis que avec un gros ventre un vieux pénis ton vieux tu n'es pas fait la prostitution tu avais 15 ans tu as des ans quand même 65 ans tu ne peux pas encore la prostitution tu n'as même plus les formes tu es fini tu es fini tu n'es pas on tombe comme ça il y a un monsieur qui nous a raconté une histoire pour peut-être c'est juste une insolite il dit qu'il était sous il a dragué une femme dans un bar elle avait l'air belle jusqu'à elle avait importé la perruque quand ils sont allés à la maison il est parti avec la dame la femme s'est déshabillée et elle avait mis la gaine dont la gaine avait pris tout le corps ça me passe très bien oui quand elle a enlevé la gaine le corps tombait comme on dit souvent c'est tombé et il dit que le sommet il dit que le billet le billet est fini il dit que vois-je que vois-je d'où vais-je j'ai dit que les femmes ont derrière les poches on achète ça on achète ça au marché les gens tout est devenu mensonge méfiez-vous des femmes tu n'arrêtes pas de faire ma chérie tu as fait la position 30 ans de profession tu n'as pas fatigué du mensonge soyons vrais amen je vous dis les mecs comme si même c'est le mensonge c'est vrai sautez parfois votre vraie figure tu es déjà captif des mecs tu es incapable de déçuer 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 la figure ça c'est la captivité une personne qui a commencé quelque chose qui n'arrête pas quelque chose qui est négatif tu n'arrêtes pas comment il y a des filles qui ne peuvent jamais sortir sans make-up sans make-up un les mariages forcés de l'église un fils a épousé une femme lorsqu'elle arrive avec la femme la femme a fait tellement le make-up cher elle est devenue 15 ans arrivait le jour des noces elle remarque que la femme n'avait même pas de dents elle a posé les dents à côté elle dit attends 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 donc ta belle dentition était artificiaire amen le lendemain le gars a posé sa demande de divorce parce que la rouge du diable a dépassé si tu es vieille montre à ton partenaire que tu es vieille il va te poser d'abord comme ça le monde est dans la captivité totale toutes les choses artificielles qu'est-ce qu'il y a qu'une femme tu peux aller tu peux avoir le dos des hommes je sais c'est incroyable quand on arrive à la fin merci prophétesse de nous avoir parlé des formes de captivité la captivité de Dieu et celle même du diable et merci j'espère captivité personnelle voilà donc tout ce qu'on nous souhaitons c'est que nous puissions sortir de tous ces types de captivité amen voilà il faut lire Daniel 9 et 10 ça c'est il y a des prières là et des jeunes la personne qui sort de la captivité doit être une personne qui jeune qui quand tu as des âges tu t'abandonnes à Dieu tu fais les jeunes et les prières tu vas sortir tu vas remarquer un jour que ça va merci beaucoup merci beaucoup prophétesse demain ce sera le dernier jour de la semaine on sera là encore avec beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur prophétesse bon retour on va rappeler que votre numéro est au bas de l'écran pour ceux qui voudraient vous joindre vous appeler je vais orienter absolument en tout cas bon appétit à ceux qui sont à table depuis une heure parce qu'il est 13h dans d'autres pays à l'instant voilà ceux qui vont manger dans quelques instants bon appétit à vous restez connectés sur les programmes de stevie ciao bye bye besoin d'un nouveau smartphone ou d'un modem non stress ntn a quelque chose pour toi achète juste 15 gigabits valide 3 mois à 19 900 francs et reçois ton smartphone gratuit non non tu ne rêves pas non tu ne rêves pas non non tu ne rêves pas